Bonjour chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous allons donc aborder les sciences avec un professeur de mathématiques à quelques mois des examens du BFM et également du baccalauréat, M. Faye Babakar Faye, professeur de mathématiques au lycée de Cœur-Massar. Bonjour M. Faye. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité pour nous faire un bref portrait de vous, qui est Babakar Faye. Babakar Faye, professeur de mathématiques qui a pris le tour du Sénégor pratiquement depuis 1985. Donc j'ai fait Richard Faye, après Tathéguine, après Riffis. Et aujourd'hui je suis à Cœur-Massar au groupe scolaire que je demande d'avoir. Babakar Faye, professeur de mathématiques, donc depuis une trentaine d'années, qui a en somme fait le tour du Sénégal, dans presque, vous avez donc enseigné dans presque toutes les écoles du Sénégal. Vous avez fait le sud, le nord, le centre. Le centre aussi, et l'ouest. Et l'ouest. En tout cas, c'est un honneur pour nous d'avoir un professeur de mathématiques dans cette émission pour parler de cette matière un peu difficile, je dirais pas très difficile. Et voilà. En tout cas, on en parlera dans l'émission. Mais d'abord, parlez-nous des matières scientifiques. Ça concerne quelles filières et quelles filières? Voilà. Les matières que nous appelons plutôt scientifiques, c'est la mathématiques d'abord, comme vous le dites, il y a les sciences physiques, il y a aussi les sciences de la vie et de la terre. Et bien entendu, il y a par moments des séries, comme on le dit très souvent, mathématico-techniques. Et voilà. Donc, comme la série S3. Bon, la série S1, c'est plutôt purement mathématiques, hein, mathématiques, mathématiques. La S2, c'est mathématiques SVT. Alors, la S3, c'est plutôt technique, parce qu'il y a des constructions. Donc, c'est surtout dans les lycées techniques. Ensuite, il y a un peu la série G, qui parle de la gestion. Elle est aussi technique ou scientifique. Donc, apparemment, ce sont ces séries qui se parlent au Canada. Mais bien entendu, c'est dans ces séries que le français a aussi un haut coefficient, parce que c'est le vecteur, alors qu'il est utilisé pour, en tout cas, enseigner au Canada. Donc, il faut être bien en français surtout, alors qu'il faut pouvoir aborder les disciplines scientifiques ou encore les matières. Merci d'avoir fait la part des choses. Quand nous avons parlé, quand je vous ai posé la question, vous avez fait allusion aux séries scientifiques, notamment les séries S. Et pourtant, les mathématiques sont aussi enseignées dans les classes littéraires. Aujourd'hui, la différence des coefficients en série S, d'abord S1. Oui, parce que la série S1, elle est surtout mathématique de PC. Parce que là, le coefficient est plus fort. Donc, en combien ? Aujourd'hui, c'est 8, en maths, 8 en PC. Bon, nous, quand nous faisions la terminale, c'était 7, 7. Mais aujourd'hui, pratiquement, le coefficient en S1, c'est mathématique. Cependant, en S2, c'est plus vaste. Il y a mathématique, il y a SVT aussi. Donc là, c'est plus large. On a trois matières au moins, plus le français. D'accord. Et le français, le coefficient, c'est combien ? Le coefficient en français, c'est 4, 5. 4. Et en S2 ? En S2 aussi, oui. Le coefficient en mathématiques, c'est combien ? C'est toujours 8 ? 5. 5. 5, 4, 4, 5. PC, SVT, 4, 5. Et français aussi. D'accord. Et en S3 ? En S3, cependant, non seulement il y a la mathématique, c'est la série technique la plus mathématique. Non seulement il y a la mathématique, mais aussi il y a les constructions techniques, il y a les ateliers, comme on dit. Donc, c'est une série achevable entre la science et la technologie. Et en S3, L, aujourd'hui, les coefficients tournent autour de combien ? Donc, il y a la L3, surtout la L2. Donc, il y a des séries littéraires qui avoisinent un peu la mathématique, qui ont des coefficients, voire 3. Comme SVT ? La L3. Non, la mathématique en tout cas. Il y a des séries littéraires où la mathématique est en coefficient, parce qu'il n'existe pas, 1, 2. Donc, les coefficients tournent autour de 2, 3. 3, oui. Est-ce que cela n'a pas de sens sur le point de vue du feedback pour les élèves, du point de vue interprétation, en quelque sorte ? Interprétation. Le fait qu'ils ont une matière qui a un coefficient qui tourne autour de 2 et de 3, voilà. Est-ce que cela ne renvoie pas le reflet de ce désintérêt des mathématiques dans ces séries ? Oui, si, 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 parce que si le mot le permet, c'est une démathématisation, en fait. Il n'y a pas que la mathématique, mais les sciences en général. Dans les séries littéraires, les coefficients sont bas. Par contre, l'histoire géographique française, l'histoire géographique française, j'allais dire, l'histoire géographique française, j'allais dire, l'histoire géographique française, si j'allais dire, dans les séries littéraires, le coefficient est beaucoup plus grand. Effectivement. Mais cependant, bon, et là, les élèves, ils ne s'intéressent pas tellement à la mathématique. Et encore là, et encore que le programme est allégé à L1, à L2, à L3, le programme est allégé. Donc, ils ne font même pas géométrie. Donc, ils font juste algèbre. Alors, cependant, en F, surtout en S1, le programme de mathématiques est très vaste. Donc, tout, algèbre, analyse, statistique, géométrie dans l'espace, géométrie dans le plan, c'est vaste, quoi. En S1, on peut en S2. Professeur, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, 30 ans d'expérience. Donc, vous enseignez depuis lors les mathématiques. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cet enseignement aujourd'hui très complexe ? Ici, je regarde, la mathématique pose de sérieux problèmes aux élèves, par moments même aux enseignants. Parce que, dites-vous bien que, pour voir un peu les élèves, certes, il y a des élèves qui ont des aptitudes à apprendre l'objet mathématique, l'objet scientifique en général. Donc, il y a des élèves qui se désintéressent de cette discipline, rien que par le comportement même du maître. Il y a des élèves qui rendent difficile la science, par moments. Parce que, dites-vous bien que, quand on devient de plus en plus doyen dans le système, alors on appréhende plus facilement, en tout cas, l'objet mathématique. Les élèves, à un certain niveau, si le professeur est un peu compliqué ou si ce n'est pas tellement clair, l'élève a peur de la mathématique. Donc, on pense que c'est difficile. Il n'y a pas que la mathématique, mais les disciplines scientifiques en général. Bon, donc, il y a encore un problème d'environnement. J'allais dire les effectifs. Les effectifs. De quel effectif parlez-vous? Faites-vous allusion. De quel effectif? Par exemple, si vous avez un effectif de 70, 80, voire 100 élèves. Ah, les élèves. Si vous avez une classe, dites-vous bien, oui, l'effectif des élèves. Donc, si vous avez un gros effectif, ce n'est pas facile de faire passer le message. D'accord. Mais si vous avez un effectif de 30 quelques, 40 maximum, alors il est plus facile de toucher tout le monde. Parce que le maître aussi a besoin de voir tous les élèves, de voir ce que font les élèves, de rectifier individuellement. Mais si l'effectif est un peu grand, c'est à la limite difficile. Si je vous comprends bien, professeur, vous reconnaissez bien que la pédagogie fait défaut quelquefois. Oui, oui, par moment. Par moment. Par moment, surtout quand on est jeune professeur, avant de faire des omelettes, on casse des yeux. Ce n'est pas facile. Est-ce que la formation prend en compte ce volet, justement, puisque les mathématiques aujourd'hui sont très difficiles, je parle en tant que littéraire. Est-ce que cela est pris en compte rigoureusement lors de la formation, la pédagogie? Oui, la pédagogie, moi, nous sommes bien formés. Le problème, c'est que tout début est difficile. Parce que, bon, moi, je préfère un vieux professeur en sixième, par exemple, qu'un jeune professeur. Parce que le vieux professeur, il est plus souple, plus flexible. Alors, les élèves peuvent mieux comprendre. Mais les jeunes professeurs, par exemple, à la limite, il est dix mille fois plus rigoureux. Donc, une rigueur qui est en sixième ne s'impose pas. Donc, parce que c'est ça. Donc, moi, je me rappelle mes débuts. Donc, j'ai donné à la mathématique une dimension qu'elle n'avait pas en sixième, nécessairement. Voilà, c'est ça. Mais quand on est vieux professeur, on appréhende plus. On comprend mieux l'énergie et même le système. Est-ce que le degré de concentration est le même quand le professeur Failly fait cours ou fait classe en série S et également en série L? Non, 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 non. En série L, les élèves sont bien concentrés parce que ce n'est pas leur matière de base. Parce que là aussi, ça pose problème, hein. C'est pas leur matière de base. Cependant, même en série S, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'effectif est un peu vaste, oui, pour les théoriques, bon, la concentration fait défaut. Alors, mais s'il y a un effectif quand même contrôlable que le professeur peut contrôler, donc vraiment la concentration. Et là aussi, hein, au niveau des élèves, il y a des élèves qui ont des aptitudes à faire la mathématique. La mathématique. Et qui se concentrent vite. Et qui comprennent également vite. Voilà. Donc, parce que pour être un scientifique, comme on dit, il y a ce que nous appelons l'observation, l'attention aussi, la mémoire. L'élève doit être attentif et savoir capter aussi. Enfin, c'est pas facile. Aujourd'hui, M. Failly, il y a un sujet qui revient à tout le temps. Nos langues maternelles, leur insertion dans l'éducation nationale. Êtes-vous d'accord, en tant que professeur de mathématiques, qui dispensait une matière un peu spécifique, un peu difficile également à expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord sur, donc, cette insertion des langues maternelles, surtout en ce qui concerne les mathématiques? Oui, bon, je vais vous surprendre, hein, mais moi, je suis un adepte des langues vernaculaires. Parce que, comme on le dit très souvent, avec la langue française, nous étouffons beaucoup d'études. Pourquoi? Parce que l'élève, non seulement, il doit comprendre le français, mais après comprendre le message mathématique. Le message mathématique. Donc, il y a l'Abbède qui a rélevé. Un défi de la langue et le défi même de l'objet mathématique. C'est pas facile. Donc, avec la langue étrangère, nous étouffons du génie. Donc, ce serait beaucoup plus facile d'appréhender l'objet mathématique à partir de nos propres ans. C'est bien possible. Mais est-ce que ce sera facile également pour vous, pédagogue? Non, mais très facile. Très facile. Imagine-toi, Benadjokhlenyar, c'est plus facile que en plus... Mais les mathématiques, ce n'est pas seulement Benadjokhlenyar ou Nyaar, Nyaatou. Non, je te donne un exemple à partir de l'image et de l'apprentissage mathématique même. L'enfant, à partir de la langue qu'il utilise. On ne dit plus bien que le message passe vite. C'est-à-dire, notre problème, c'est comment insérer les langues. Il n'y a d'abord que le maître lui-même bien maîtriser la langue. Mais en réalité, je suis sûr qu'avec la langue vernaculaire, n'importe quel message passe. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Babakar Fay et les professeurs de mathématiques à Kermassar. Professeur, nous parlons de l'actualité, la reprise des cours après la COVID-19. Le programme a été allégé, sauf les mathématiques. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ceci? Parce que c'est aussi, comme on le dit très souvent, cette corrélation qui existe entre les chapitres mathématiques, et depuis la sixième jusqu'à la terminale, par exemple, alors il est difficile d'alléger. Non, il est difficile d'alléger. Pourquoi il est difficile d'alléger? Parce que si vous prenez un terme en sixième, on vous donne le tiers en sixième, en cinquième en complète, en quatrième et tout de suite, jusqu'à la terminale, jusqu'à l'université même. Donc il y a une corrélation qui existe entre chaque chapitre, entre les programmes. Mais heureusement qu'on ne l'a pas allégé. Mais même si on l'avait allégé, moi j'ai des classes d'examen, j'allais finir le programme parce que je sais que ce n'est pas facile de ne pas faire une partie, par exemple, en troisième et continuer son chemin en seconde, première terminale en n'ayant pas ce taquis-là. Donc ce n'est pas facile, en tout cas. Bon, je ne sais pas, dans d'autres matières, mais en mathématiques surtout, donc il est difficile d'alléger. D'alléger. Donc ce sera tronqué en quelque sorte, puisque c'est une continuité du programme. Voilà, c'est ça. Parce que par exemple, n'importe quelle partie du programme, ce sont les parties que nous touchons depuis la sixième, dans une autre partie en cinquième, ainsi de suite. Même la géométrie dans l'espace, il y a une partie que vous faites dans cette classe, l'autre partie dans une autre classe. C'est une suite logique. Donc si vraiment vous ne faites pas la logique, si vous, en tout cas, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, si la relation n'est pas continuée, il y a un problème de compréhension. C'est une matière qui nécessite beaucoup de concentration. Aujourd'hui, les classes intermédiaires sont toujours en vacances. Ils ont eu quelques mois seulement de cours. pour ce programme qu'ils ratent cette année. Comment ça va se passer ? Quel sera l'impact ? Voilà, là aussi... Sur les mathématiques toujours, hein ? Oui, mathématiques comme les autres matières. Moi, je pense que là, il faudrait, en tout cas, que les professeurs, surtout les cellules mathématiques, que ce soit au niveau de l'école, au niveau du département, ou même au niveau des arrondissements, ou encore au niveau des IA et des IF, il va falloir, en tout cas, réharmoniser le programme, voir qu'est-ce qu'on va faire les deux premiers mois, qu'est-ce qu'on va faire au premier trimestre, et ainsi de suite. Parce qu'il va falloir faire un rattrapage d'abord. Un rattrapage. Imaginez-vous que les élèves, les élèves qui n'ont pas d'examen, ils feront 8 mois de vacances. Ce n'est pas facile, hein ? Oui, ce n'est pas facile. Donc, il va falloir terminer le programme, surtout en science, parce que là, si nous ne terminons pas le programme de quatrième, ces élèves, il y aura des problèmes pour faire la troisième, hein ? Ainsi de suite, jusqu'en terminant. Donc, il va falloir, bon, que les professeurs, entre eux d'abord, réharmonisent le programme. Surtout, maintenant, comment est-ce qu'on va réorganiser ce programme et pour prendre le programme de l'année qui suit ? Donc, selon vous, les élèves vont donc traîner des lacunes avec cette crise ? Bien sûr, bien sûr. Les élèves, non seulement, ils vont traîner des lacunes, mais voyez-vous, on n'a même pas fait, il y en a qui n'ont même pas fait la moitié du programme. Effectivement. Au mois de mars, déjà, on était en vacances. Ce n'est pas facile, hein ? Donc, maintenant, l'année prochaine, par exemple, un élève qui a une moyenne de 9,50, qui passe en classe supérieure, voyez-vous, déjà, il n'a pas le niveau. Ensuite, il va faire le programme. Et le primaire ? Le primaire, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire. Il y a un problème, parce que le primaire, quand vous n'avez pas un suivi à la maison, il y a un problème. Et la moitié, bon, j'allais même dire que la presque totalité de nos élèves, vont vivre dans la brousse ou encore, en tout cas, dans les familles déminées, ils n'ont pas de suivi. Donc, il va falloir que tout le système se réunit, en tout cas, se réorganise, en tout cas, pour les étonner. Ce ne sera pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Professeur Fay, depuis quelques années, on a vu des innovations, des initiatives de l'État pour un peu faire intéresser, faire aimer les sciences aux élèves. Aujourd'hui, 30 ans d'expérience, comment vous évaluez l'évolution, également, de cette science avec les élèves? Bon, je peux dire que ce n'est pas encore... Le grand amour. Non, ce n'est pas satisfaisant, en tout cas, pour à mon niveau, parce que, je vous l'ai dit tantôt, il n'y a que cet engagement qui manque depuis le primaire, comme vous le dites, parce que l'enfant, il est dit qu'à 7 ans, l'enfant est capable de comprendre l'objet mathématique. Donc, déjà, à 7 ans, il y a des parties, bon, c'est bien sûr la mathématique structurelle ou les constructions, où il y a pas mal de choses qui pouvaient apparaître de le C1, C2, jusqu'au CN2. Alors, oui, allégé encore, parce que, attention, si vous pensez qu'il faut être assisté d'une chimie pour être un scientifique, donc là, c'est un problème. Donc, il appartient au maître qui est pédagogiquement formé, en tout cas, allégé les choses, parce que l'enfant, c'est l'enfant. Alors, s'il a plus de la mathématique, ce n'est pas possible qu'il avance. Donc, vous faites toujours allusion à la pédagogie. Et c'est-à-dire que la responsabilité des professeurs est engagée dans ce sens? Du système en général. OK. Du système, parce que le professeur, par le moment, est même victime du système. Donc, moi, je pense que l'évolution, la progression même des programmes doit être revue, en tout cas. Et l'élève, en tout cas, doit aimer la mathématique. Comment lui donner des exemples qui lui sont accessibles? Parce que c'est toujours du concret au semi-concret avant l'abstraction. Et qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce à dire que le programme de mathématiques est très lourd pour cette génération? Non seulement le programme est lourd, mais ensuite, très tôt, on parle de l'abstraction, alors qu'on pouvait prendre des exemples concrètement de la vie pour faire comprendre à l'élève ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que la mathématique, c'est un système de vie. Il ne faut rien du tout. Mais si les enfants pensent qu'il faut être un chénie pour comprendre, là, c'est un échec total. Ça veut dire que nous, nous avons loupé notre... Donc, selon vous, à l'image des autres programmes revus, il faut revoir le programme des mathématiques. Le programme des mathématiques et même le programme de la science en général. Ensuite, il n'y a que l'articulation qu'il devrait y avoir entre la mathématiques et les autres matières. Par exemple, en histoire-géographie, il se trouve que le professeur a parfois besoin des repères pour construire, même en histoire, les dates, les événements, tout ça, ça se fait dans des repères. Maintenant, si le professeur de mathématiques n'a pas enseigné les repères, il y a un problème. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation entre le professeur de mathématiques, celui d'histoire et de géographie, même SVT. Pratiquement, je pense qu'il y a une relation en tout cas qui existe entre les mathématiques. Bon, et suivant les années, cette relation-là, cette articulation devrait être vue par les élèves, le professeur de français. De mathématiques, il doit faire les repères avant le professeur d'histoire-géographie, ce qui ne se passe pas très souvent comme ça. Les filles, on les voit tout le temps au premier rang lors des concours, souvent, ces dernières années. Aujourd'hui, une étude montre le contraire, disant que les filles, particulièrement, sont à 30% sur l'intérêt de ces matières scientifiques. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ou la donne a changé également? Non, c'était dans le temps. À notre temps, c'était plutôt les garçons. Mais aujourd'hui, je dis le contraire. Aujourd'hui, ce sont plutôt les filles qui sont devant de la scène. Alors, même les concours que vous voyez là, pratiquement, ce sont les filles qui sont devant. Dans nos classes, en tout cas, non seulement aujourd'hui, parce que la scoffie a beaucoup fait. Depuis les années 93-94, la scolarisation des filles. Alors, ça s'est beaucoup accentué, beaucoup travaillé. Ce qui a fait qu'en masse, les filles sont venues à l'école. Et non seulement sont venues à l'école, mais travaillent. En tout cas, dans toutes les classes que moi j'ai, depuis 2000, en tout cas, ce sont là les filles qui donnent le plan. Dans les dix ans à venir, je suis prêt à vous dire que les filles risquent d'être au-devant de la scène. Ce ne sont même pas un peu prévisable de la République. Moi, je suis Paris. Je le dis à mes élèves, je le dis chaque fois. Aujourd'hui, j'ai un devoir en troisième, les cinq premiers sont les filles. En tout cas, dans mes classes, c'est ce qui se reflète. Je ne sais pas dans les autres classes. Je sais que ce n'est pas tout à l'heure. Aujourd'hui, les filles, en tout cas, c'est parce que moi, quand j'ai posé la terminale S1, on appelait ça 6. En 81, 82, nous étions 23, dont 3 à 4 filles. Donc, il y a eu une évolution rapide. Une grande évolution. Non seulement elles sont nombreuses dans les classes, mais elles sont les premières, je vous dis. Il n'y a pas un seul professeur qui va me demander. Aujourd'hui, professeur, on parle également des sciences et de la technologie. Quel est l'impact de ce nouveau dénominateur? Qu'est-ce qui change? Donc, les sciences et la technologie. Alors, la technologie, il y en a qui disent que c'est la même relation. Donc, combiner les deux, quand même, il faudrait l'affaire. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi pas? Il y a, comme on dit, le niveau technologien de l'information. Donc, comment on arrivera? Je te disais tantôt que dans cette éducation-là, il y a des séries purement littéraires, il y a des séries purement scientifiques, il y a des séries purement techniques, mais il y a des séries qui sont à cheval. qui sont à cheval entre la science et la littérature, qui sont à cheval entre la science et la technologie aussi, comme la série S3. La S3, c'est une série mathématicienne, mais aussi technique. La G, la série G aussi. La série G, pour faire une bonne série G, il faut être bien mathématicien. Donc, il faut augmenter la science économique, la gestion en tout cas. Donc, à Cheval, il y a maintenant ce que nous appelons une corrélation, ou encore, si vous voulez, une multidisciplinarité. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que le social a de quoi pour utiliser cette symbiose qui existe entre les sciences et les technologies. Et les technologies. On a fait récord au bénéfice de la société. en cause la science appliquée. On peut dire aussi la science appliquée à la technologie. À la technologie. Voilà, pour une meilleure vie sociale. Des métiers, des métiers porteurs d'avenir. Aujourd'hui, on dit que les sciences et les technologies sont l'avenir de demain. Est-ce que notre pays a ce bagage nécessaire pour former ces ressources humaines aujourd'hui sur ce plan ? On n'a pas assez d'écoles spécialisées du genre ? Bon, comparé aux autres nations, en tout cas, les possibilités sont infinies. Parce que, pratiquement, aujourd'hui, il y a la mathématique appliquée à l'informatique, sinon, maths, physique, médecine, ainsi de suite. Bon, les universités privées. Mais en réalité, si vous voyez dans les autres villes, vous avez dit les universités privées. Donc, nos universités publiques n'offrent pas ce cadre à ces scientifiques venus du moyen secondaire pour continuer leur formation. C'est-à-dire que, chez nous, la formation n'est surtout pas professionnelle. Parce que, si vous allez dans d'autres pays, par exemple, il y a ce que nous appelons LPSI, la physique, l'ingénieur, il y a le PCSI, le maths chimie, sciences de l'ingénieur, le PCSI, c'est le maths, c'est la physique technique, technologie, sciences de l'ingénieur. Donc, eux, ils s'adaptent à la situation du moment. Parce que l'élève, à l'université, il doit sortir avec un diplôme professionnel, pourquoi pas. Mais, quand c'est l'enseignement général à outrance, c'est ce que nous faisons surtout, alors les spécialités, il n'y en a pas beaucoup, franchement. Les initiatives sont là, on a même un ministère de la formation professionnelle avec d'autres départements. Est-ce que les politiques suivent ? C'est là le problème. Alors, je ne voulais pas en parler tellement, mais notre problème... Allons-y, parlons-en. Étant avec un spécialiste, nous voulons savoir le vrai problème. Où est-ce que cela se situe ? Notre réel problème dans le pays sur le développement, c'est le dirigeant, c'est le dirigeant. Parce que, bon, vous ne pouvez pas développer un pays sans la population, ce n'est pas possible. Construire, passer par là, bâtir, passer par là, des rues, Le capital humain est très intéressant, oui. C'est très... Depuis, moi je suis là depuis le procédé de Senghor, en passant par Abdukir, j'ai commencé à travailler avec Abdukir, en tant que professeur, à Blahod, m'a trouvé ici, mais il n'y a pas un seul mouvement dans le programme scolaire en tant que personne. Rien du tout. voyez-vous, moi je me rappelle en 1986 avoir fait un discours de fin d'année parlant de la mathématique dans un système éducatif. Alors, mes revendications d'antan sont encore vraies aujourd'hui. Parce que, moi je pense que pour révolutionner une nation, pour développer une nation, il ne faut pas faire de l'éducation. C'est le strict minimum. On ne peut pas développer une nation sans former ses enfants, sans éduquer ses enfants. Donc, jusque-là, je dis, les I.O.A., depuis le C.I. jusqu'en terminant, c'est ce que nous faisons quand même. Donc, il n'y a pas un seul président aujourd'hui qui nous propose un système éducatif d'une bilan. C'est ça notre problème, réellement. Est-ce un manque de volonté ou c'est toujours les bailleurs qui orientent l'éducation de notre pays? Non, il y a, là c'est une donne, mais il y a aussi un manque de volonté parce qu'ils sont tous des têtes, ils sont tous des têtes, des ingénieurs, des bacs plus 5, effectivement, effectivement, on en a beaucoup, de chercheurs. En projet, en projet, ils sont tous des têtes, plus fortes que nous. Alors, le problème, c'est un problème de volonté. Alors, c'est surtout la politique politicienne qui pose le problème dans ce pays-là. Donc, l'énergie qu'ils mettent, par exemple, dans un parti politique pour toucher tout le peuple jusqu'aux arrondissements, aux villages, mais cette énergie, vous la mettez dans l'éducation, mais nous serons premiers ici. Alors, nous avons la chance d'être dans un pays où quand même les ressources humaines sont considérables. Le Sénégalais est intelligent, cette définition. Donc, vous voulez dire que l'éducation n'est pas une priorité. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est la triste réalité. Même depuis 2000, depuis 2000, les portes-là sont dans ce pays-là. Les ordinateurs et tout ça-là. Malheureusement, on n'en a pas dans nos programmes scolaires, peut-être dans les études supérieures, mais en tout cas au niveau des collègues, au niveau du secondaire, mais les enfants, ils m'ont... Cette année, à cause du corona, on a fait des cours en lit. et ça devait se faire depuis Belle-Lurette. Le problème, mais c'est une nouvelle technologie. Et l'ingéniosité également de nos étudiants s'est avérée, s'est révélée avec ces gels antiseptiques proposés par certains de nos étudiants. Même les masques au niveau de l'INSEP de l'EPT, pardon, de l'école polytechnique, ils ont fait des masques. Donc, j'ai tout dit, on a, en tout cas, on a une valeur humaine avérée, des ressources humaines avérées. Alors, le seul problème que nous avons, c'est notre divisa et c'est tout le monde, ça c'est depuis 1960. Donc, il y a un problème. N'est-ce pas là un abandon de la part des chercheurs, vous l'avez dit, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup d'acteurs qui évoluent dans cette matière et pourtant, qui voient que les politiques ne suivent pas? Non, c'est un vrai gâchis. Non seulement, c'est un vrai gâchis, mais en réalité, c'est découragant, c'est découragant parce qu'aujourd'hui, ce sont les professeurs qui se cassent la terre qui font même des exercices par-ci par-là, qui font des fascicules par-ci par-là pour les donner à leurs élèves. Donc, ça ne suit pas. C'est-à-dire, en réalité, il faudrait que le politique puisse suivre. Même, vous avez vu la gestion du Covid. En réalité, ce ne sont pas des inspecteurs qui parlent, ce sont des politiciens qui parlent par-ci, on ouvre l'école aujourd'hui, on ferme demain, après-demain c'est ceci, après-demain c'est cela. Donc, ce ne sont pas des spécialistes de l'enseignement qui parlent. Donc, quand il y a une crise dans l'éducation, il faut appeler les spécialistes. Il y a des gens qui sont formés pour ça, des inspecteurs de l'éducation. Donc, c'est ça notre problème fondamental. Même moi, je pense qu'eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'école. Donc, en réalité, c'est pas une fille. Donc, c'est un manque de volonté. Parce que ce n'est pas cher, l'école, oui. Mais aujourd'hui, comment, comment peux-tu ? Tu vas au lycée directe, mais tu t'es un terminal de 80 élèves. qui pensent que c'est sérieux. Ce n'est pas normal le 80 élèves. Même en 6ème, ce n'est pas normal. L'État ne construit pas. L'État ne recrute pas. Et pourtant, parlant de recrutement, justement, je rappelle à nos auditeurs, nous sommes avec le professeur Babacar Fay. Il est professeur de mathématiques à Kermassar. Monsieur Fay, vous l'avez dit, le problème de recrutement. Aujourd'hui, est-ce que les mathématiques connaissent ce problème ? Est-ce qu'il y a assez de professeurs de mathématiques qui couvrent l'étendue du territoire ? Non, non, non. Je ne sais pas aujourd'hui si on connaît. Mais, les dernières estimations, en tout cas, nous étions en tout cas 4 000, entre 4 000 et 5 000 professeurs de mathématiques pour 16 millions d'habitants. Vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ensuite, le professeur lui-même, il est utilisé à outrance. les élèves, ils n'ont pas de manuel si vous avez un papa. C'est parce que, je me rappelle, il y a autant de seniors, en tout cas, on a donné des livres, des cahiers et tout. Aujourd'hui, ça ne se tombe plus. Ça s'achète. Bon, alors, il y a un problème parce que les élèves qui ont des paras, paysans, ou qui n'ont même pas de paras, il y en a. Donc, comment peuvent-ils trouver tout le matériel scolaire ? Ce n'est pas facile. Donc, l'État devrait accompagner l'élève jusqu'au bac. pourquoi pas ? Et les professeurs, est-ce qu'on vous accompagne assez, vous les professeurs de mathématiques ? Avez-vous une bonne documentation ? Vos recherches, vous les faites correctement ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 nous ne sommes pas accompagnés du tout. Parce que je me rappelle autant du PDRH, c'est-à-dire qu'il y avait une formation continue, autant où les assistants techniques étaient là, en tout cas. On faisait des séminaires presque chaque mois dans les capitals des régions. Donc, on nous donnait beaucoup d'exercices. Il y avait des thèmes, un camarade qui faisait un exposé sur un thème mathématique, les victimes par exemple. Alors là, on avait beaucoup de documentations. Mais depuis qu'ils sont partis, il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous n'avez pas jugé nécessaire de pérenniser ces actions ? Mais il n'y a pas de budget pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. Par exemple, le pôle département, chaque département devrait avoir son pôle mathématique et le pôle devrait être financé correctement parce qu'il y a du papier qui travaille. Il y a des professeurs qui quittent un site à un autre. Alors, vous êtes là-bas pendant 2-3 jours, voyez-vous. Professeur, dans le supérieur, professeur, dans le supérieur, l'on se donne ses moyens. Il y a un fonds donc établi pour la recherche et pourquoi pas dans le moyen secondaire. N'est-ce pas là une forme de discrimination ? Bon, si, dans le moyen secondaire avec Aboul Awad, il y avait 50 000 francs dans le salaire pour les recherches. Bon, mais en réalité, tu payes le professeur, tu payes au professeur 50 000 francs pour qu'il fasse des recettes. Où ? Parce que là, je pense qu'il faut mettre le professeur dans des situations de recherche quand même. L'État est là pour créer les conditions d'abord que le professeur suit. Parce que il faudrait qu'il y ait une rencontre. Les professeurs de mathématiques de Kermasa, par exemple, devraient pouvoir se rencontrer tous les mois où est le problème ? Et ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas ? Il n'y a pas de comité d'association des professeurs de maths comme le font les professeurs de français du Sénégal, de la sous-région, entre autres ? Il n'y a pas ça ? Mais c'est ça que je vais vous dire. Chaque mois, on pouvait avoir des brochures de papier de chaque département, des facitules, même au niveau national. Je vais avoir des... Parce que les livres ne jouent plus l'erreur normalement aujourd'hui. Il faut créer des facitules de justice corrigées, pourquoi pas ? Même des leçons pour aider les jeunes professeurs. Parfois, c'est ce qui devrait se faire. N'est-ce pas ? Et à chaque deux ans, trois ans, faire un séminaire national pour revoir le programme. Parce qu'il faut revoir. revoir le programme. Essayer de voir quel est le problème là où le bas blesse. Qu'il faut retrancer, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut alléger, qu'est-ce qu'il faut fortifier. Mais quand même... Mais tout le temps, des plateformes revendicatives sont exposées par vos syndicats respectifs. Est-ce que vous posez ces problèmes ? C'est vraiment le problème qui se pose. Si je parle, peut-être que le professeur y en a des milliers qui vont me répondre. Mais en général, pendant les grèves, il y a rarement des revendications pédagogiques. C'est pécuniaire. Bon, comment peut-on gréver sur 50 points ? Ce n'est pas possible quand même. Donc, il faut 2 à 3 points clairs. Je veux bien qu'on parle de salaire, mais qu'on parle de programme aussi, qu'on parle des élèves, qu'on parle de la situation sanitaire des élèves. Aujourd'hui, les élèves ne sont plus sous les médicats. Pendant qu'on était élèves, ça se faisait. Je te dis, aujourd'hui, il y a presque plus de médecins dans ce pays-là. Les enseignants sont rares, mais les médecins aussi. Mais nous, quand on était élèves, même dans chaque école, il y avait des infirmiers. Donc, mes revendications, c'est bien beau. Mais il faut comprendre que le pion, en tout cas, le pilier central de l'école, c'est le professeur, c'est l'enseignant, en tout cas. C'est la tête passante. Donc, l'enseignant doit poser tous les problèmes. Comment peut-on parler de l'école ? Ensuite, bien sûr, la fonction enseignante, c'est bon. mais quand même, la situation de l'école pose problème. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'à l'université, mais les élèves, ils n'arrivent pas à parler français correctement. Jugez-vous suffisant ces initiatives, ces projets entrepris par les politiques pour un peu changer la donne, faire aimer aux élèves les mathématiques ? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Jugez que c'est suffisant ? Non, non, ils le font, je vous dis, mais il ne suffit pas de le dire. Alors, pour faire aimer l'élève la mathématique, il faut un outil, je te dis. Il faut un outil. L'élève doit avoir un outil depuis la 6e, j'allais même dire depuis le primaire. Il y a un apprentissage à faire, un outil à l'appui. Le livre doit avoir des exercices corrigés, ceci, même le jeu des enfants doit avoir les objets mathématiques ou le problème ? C'est ça le problème. Donc, il y a les mathématiques structurelles ou structurées que l'élève doit faire à partir même du primaire, pourquoi pas ? Alors, remonter jusqu'à là-haut. Mais, que l'élève soit sauvé d'exercice. Parce qu'aujourd'hui, dans nos classes, le problème, c'est que les élèves n'ont pas de livres. Les élèves n'ont pas de livres. Il n'y a plus de bibliothèque dans les écoles et tout. Non, ça ne marche plus. Maintenant, les écoles n'ont pas de papier pour faire des fascicules à tous les élèves. Ce qui devrait se faire, l'élève doit avoir un outil, je vous dis. L'étui primaire, en tout cas, en mathématiques, c'est le livre. Les exercices, les élèves de compréhension, les élèves d'application, les exercices d'approfondissement et des exercices corrigés aussi. Alors, il doit être sauvé d'exercice. Il y a des écoles spécialisées pour les sciences, notamment. Pour les sciences, oui. Oui, pour les sciences. Il y a des écoles à l'Imamolai, au lycée technique de Djurbel, entre autres. Mais est-ce que ces lycées, ces écoles sont assez équipées pour permettre à ces élèves de bien étudier? Bon, c'est très bien. Là, il y a un groupe d'élèves. C'est tout ce qu'ils font, le concours général. Il y a un groupe d'élèves qui est suivi, qui est bien suivi, d'ailleurs. Un groupe de skill. N'est-ce pas discriminatoire, cela? On parle d'éducation pour tous et on prend une frange pour un... Vous voulez donner le concours général. Vous êtes obligés de prendre un groupe de skill de l'égenie et que vous travaillez. Vous travaillez avec le groupe et vous essayez d'être en avance sur le programme. parce qu'il y en a qui comprennent vite. Il y en a qui mettent du temps pour comprendre. Donc, vous prenez ceux-là qui comprennent vite pour gagner du temps. Je sais que ce n'est pas nombreux. Je ne fais pas le 10e de la classe. Là, il y a problème. Donc, il n'y a pas assez de dispositifs pour tout le monde? Non, du tout. Mais vous voyez, même dans les écoles-là, tout ça, au Sénégal, il y a des écoles nantis, il y a des écoles où j'ai un peu de trucs. Comme Maria Maba, par exemple, je ne suis pas allé, mais je suppose que comme je l'ai entendu, il y a un tout cas. Oui, c'est une école élite. Tout le monde veut y aller. Donc, même je pense qu'on n'a pas un grand nombre d'enfants. Il suffit de... Les bacheliers sont vêtus terrennes. Donc, je pense que c'est une planète politique en tout cas. Il suffit de croire que sans éducation, on ne peut pas se développer. Il suffit de prendre l'exemple de la Chine et du Japon qui se sont développés à partir de l'agriculture et de l'éducation. C'est tout. Professeur Babacar Failly, merci beaucoup. Merci Elisabeth. À vous de même. Ça n'a pas été facile, bien sûr. On va parler de tout et de rien. J'espère que les camarades vont en tout cas participer. Parce que n'ils ne détiennent le monopole de la vérité, mais un bon enseignant doit accepter les critiques. En tout cas, il doit aussi ouvrir des brèches attaquées par ici et par là pour en tout cas avoir des réponses. Mais si par exemple le stade scolaire en tout cas au Sénégal était bien encadré, moi je pense qu'en tout cas on ferait de bons résultats, de très bons résultats. et il est temps de voir les universités, de voir les écoles supérieures en tout cas qui s'adaptent à la situation du moment. Quand on parle de technologie et de sciences, moi je pense que nous devions être les premiers parce qu'aujourd'hui rien que le portable peut servir aux élèves. Oui, oui. Rien que. Aujourd'hui, les élèves qui font les examens, ils ne sont que 500 et quelques, 500 000 élèves, mais 500 000 portables, ça ne coûte rien au gouvernement. on pouvait créer des groupes de WhatsApp partout. Donc l'éducation en ligne pouvait être possible si et seulement si le gouvernement avait la volonté de le faire. voilà. On peut ça de nos côtiers, une tablette, rien du tout. Mais nous, professeurs, nous pourrons envoyer des exercices à tout, à chaque bout de chaîne. Envoyer des corrections. Et la connexion? Et la connexion? Même la connexion, ça se donne. C'est ça, ils ne veulent pas les mini-yaks, tu sais, je ne veux pas appuyer le système éducatif. Et pourtant, ce sont les enfants-là qui seront les chefs de demain. D'accord. Il faut bien y penser. D'accord. Merci. Merci à vous. Je vous remercie mille fois. J'espère que c'est la première et ce n'est pas la dernière. Non, non. C'est le début d'une collaboration puisque tout le temps nous en avons besoin d'avoir des orateurs dans ces matières scientifiques. Et c'est un honneur en tout cas de vous accueillir dans cette émission L'Ancre et la plume. Merci encore une fois. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup et bonne fête de tabaski aux musulmans de ce pays-là. Bonne fête de tabaski à vous aussi. Et merci à vous chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Et on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.